Bienvenue sur ma chaîne InfoFarah. Dans cette vidéo, on va parler de 6 jours de longue durée d'un Européen en France. C'est cet article qui se trouve sur le site des services publics français, vérifié le 1er janvier 2023 par la Direction d'information légale et administrative. Donc si vous êtes un Européen et vous avez le statut de retraité ou d'inactif et vous avez moins de 65 ans, donc quels sont les droits au 6 jours en tant que retraité ou inactif ? Le 6 jours d'un citoyen de l'espace économique européen ou d'un Suisse au-delà de la période de 3 mois n'est pas totalement libre. Un refus de 6 jours peut être prononcé. Entrer en France. Donc pour entrer en France, vous devez respecter les deux obligations suivantes. Avoir un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Pour les conditions de 6 jours en tant qu'inactif ou retraité, vous devez répondre aux deux conditions suivantes. Disposer d'une assurance maladie maternité et puis avoir des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge dans le système d'assistance sociale. français. D'assistance sociale français. Donc votre droit au 6 jours sur ces 5 années peut être prouvé par tout moyen. Par exemple concernant vos ressources, relevé bancaire, document administratif divers et avis d'imposition. Vous devez avoir des ressources suffisantes. Le montant dépend de votre situation personnelle. L'administration ne peut pas exiger que vos ressources dépassent les montants suivants. Donc pour conditions, sans enfants, montant mon ciel 598,54 €. Avec un enfant, 1024,80 €. Si vous vivez seul avec deux enfants, il faut 1281 €. Avec trois enfants, il faut 1537 €. Avec quatre enfants, il faut 1793 €. Si vous vivez en couple, sans enfants, il faut 897,82 €. Avec un enfant, il faut 1077,38 €. Avec deux enfants, il faut 1256,94 €. Avec trois enfants, il faut 1496,37 €. Et avec quatre enfants, il faut 1675,92 €. Donc pour demander la carte de séjour, vous n'êtes pas obligé de posséder un titre de séjour puisque la demande est facultative. Toutefois, vous avez le droit de demander une carte de séjour citoyen UE, EEE, ou bien suisse, non actif. Pour le droit au séjour permanent, après cinq années de résidence légale et ininterrompée en France, vous pouvez demander un droit au séjour permanent. Vous pouvez prouver votre droit au séjour sur les cinq années précédentes par tous moyens, relevé bancaire. Vous n'avez ensuite plus besoin de justifier les conditions de votre séjour concernant les ressources. Vous pouvez demeurer définitivement en France à condition de ne pas présenter une menace grave pour l'ordre public. Vous pouvez demander une carte de séjour citoyen UE, via l'espace économique européen, via suisse, séjour permanent. Toute activité professionnelle, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez prouver la continuité de votre séjour sur les cinq ans par tous moyens, par exemple, concernant vos ressources, relevé bancaire, documents administratifs divers et avis d'imposition. Vous perdez votre droit au séjour permanent si vous vous absentez plus de deux ans consécutifs de France. Certaines absences sont autorisées, comme absence temporaire ne dépassant pas six mois par an, absence pour l'accomplissement des obligations militaires, ou via absence de douze mois consécutifs maximum pour une raison importante telle qu'une maladie grave. Donc tous les renseignements nécessaires se trouvent sur le site de service public français. Je vais mettre le lien de cet article qui est... Donc cet article qui a apparu sur le site public français. Le site public français a été vérifié le 1er janvier 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc dans cette vidéo, j'ai parlé d'un citoyen européen qui a le statut de retraité ou d'inactif et qui a moins de 65 ans. Mais si vous êtes européen et vous avez le statut de retraité ou d'inactif, mais vous avez plus de 65 ans, donc les conditions, donc les droits au séjour en tant que retraité ou inactif, donc le séjour d'un citoyen de l'espace économique européen ou d'un Suisse au-delà d'un période de trois mois n'est pas totalement libre, un refus du séjour peut être prononcé. Donc pour entrer en France, vous devez respecter deux obligations suivantes avec avoir un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Donc pour les conditions de séjour, en tant qu'inactif au retraité, vous devez répondre aux deux conditions suivantes, disposer d'une assurance mal et de maternité, avoir des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. Votre devoir au séjour sur ces cinq années peut être prouvé par tous moyens, par exemple, de conserver nos ressources, relevés bancaires, documents administratifs divers et avis d'imposition. Vous devez avoir des ressources suffisantes, le caractère suffisant de vos ressources est étudiée en tenant compte de votre situation personnelle. Dans tous les cas, l'administration ne peut pas exiger que vos ressources dépassent les montants suivants par mois. Donc si vous vivez seul, il vous faut 961,08 euros. Si vous vivez en couple, il vous faut 1492,08 euros. Pour demander la carte de séjour, vous n'êtes pas obligé de procéder à un titre de séjour puisque la demande est facultative. Toutefois, vous avez le droit de demander une carte de séjour citoyen de l'Union européenne ou d'espace économique européen ou bien suisse, non actif. Donc au séjour permanent, après cinq années de résidence légale et d'interromper en France, vous pouvez demander un droit au séjour permanent. Vous pouvez prouver votre droit au séjour sur les cinq années précédentes pour tous moyens, présent, relevé bancaire. Vous n'avez ensuite plus besoin de justifier les conditions de votre séjour concernant les ressources. Vous pouvez demeurer définitivement en France à condition de ne pas présenter une menace grave pour l'autre public. Vous pouvez demander un carte de séjour citoyen de l'Union européenne ou via des espaces économiques européens ou bien suisse. Séjour permanent, toute activité professionnelle, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez prouver la continuité de votre séjour sur les cinq ans par tous moyens, par exemple concernant vos ressources, revêt bancaire, documents administratifs, divers et avis d'imposition. Vous perdez votre droit au séjour permanent si vous vous absentez plus de deux ans consécutifs de France. Certaines absences sont autorisées. Absence temporaire ne dépassant pas six mois par an. Absence pour l'accomplissement des obligations militaires. Ou bien absence de 12 mois consécutifs maximum pour une raison importante telle que maladie grave. Donc, tous ces renseignements se trouvent sur le site du service public français. Il est bien expliqué. Donc, cette vidéo concerne le séjour de l'Union européenne en France. Si vous avez le statut de retraité ou d'inactif, soit vous avez moins de 65, comme j'ai dit, conditions pour avoir, pour voir, pour séjourner en France. Ou bien si vous avez plus de 65 ans, quelles sont les ressources demandées pour pouvoir rester en France les premiers cinq années. Après, vous allez obtenir le séjour permanent. Et vous n'avez pas justifié de vos ressources. J'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira. Et vous n'oubliez pas de la liker. Et merci. A bientôt pour une nouvelle vidéo.